et c'est tout le monde c'est tutur en l'ambiance pour une nouvelle vidéo sur fifa 19 oui beaucoup de vidéos fifa 19 en ce moment pour un nouveau concept en fait le concept vous le voyez en haut à droite je m'appelle robert tout bon fini bonsoir je suis avec manchester city et le concept comme vous l'avez vu au titre et la miniature et ben c'est tout simplement de refaire la même équipe le manchester city que la saison 2012 2013 c'est à dire la saison fifa 13 donc déjà c'était pas ce dispositif là j'ai l'impression l'équipe je vous la mets à l'écran donc ça part en 4 4 2 en 4 2 2 4 2 2 2 comme ça avec un joueur qui part plus comme ça alors l'autre buteur plus sans retrait lui là et lui là et lui un peu plus haut c'est un peu bizarre et lui là du coup l'équipe du coup c'est joe arthur ghoul zabaletta compagnie mon compagnon là déjà nastasie clichy yaya tour et que on va remplacer par james milner gareth barry samir nasri du coup je vais faire un gameplay mais à la deuxième saison parce que nasri je peux pas le recruter tout de suite david sylva qui est déjà là n'est pas le bon mais il est là tevez je dois le recruter aussi à la deuxième saison et agüero du coup pour l'instant ça donne ça donc je vais recruter les premiers joueurs et ben après et on se retrouve quand je les ai recruté quand l'équipe ressemble un peu à quelque chose alors je vous fais une rapide petite situation j'ai regardé avec vous justement c'est un simple et je peux pas le prendre tout de suite et comme vous le voyez il ya dzeko et ravi garcia simplement parce que gareth barry carlos tvs prennent leur retraite cette saison du coup je peux pas les prendre ravi garcia a joué à manchester city la cette saison là du coup en 2012-2013 ouais c'est bien lui et dzeko a bien joué aussi là bas du coup voilà pas de soucis à ce niveau là donc voilà l'équipe est faite avec inner snow goal parce que joeart je m'en suis rendu compte que je ne pouvais pas l'avoir dès le début zabaletta compagnie nastasic clichy j'ai mis les bons numéros garcia minner de brun parce que samir nasserie n'est pas encore arrivé s'il va dzeko agüero j'ai mis les meilleurs sur le banc bon s'en font un peu des remplaçants parce que nous ce qui compte c'est les titulaires du coup pour attendre un peu je vais simuler avec vous jusqu'au match contre ce signe bon c'est un peu chiant mais je vais vous raconter une anecdote je vais vous raconter la saison un peu de manchester city donc en championnat à l'époque c'est la barclays première ligue ça fait marrant ils ont fini deuxième avec 78 points derrière manchester united en coupe d'angleterre ils ont été battus par wigan 1-0 en finale en coupe de la ligue anglaise ils ont été battus au troisième tour par un stone villa 4-2 au community shield ils ont gagné contre chelsea 3-2 et en ligue des champions et en ligue des champions pardon ils se sont fait éliminer dès la phase de pool en finissant dernier de leur chant de leur groupe en même temps c'est un gros compliqué avec d'autres monde l'ajac c'est le real madrid et le meilleur buteur de première ligue c'est de zeko donc voilà je l'ai pris un petit mot j'ai entendu des sirènes je sais pas si c'est entendu alors j'ai beaucoup de messages j'aime pas quand il y a des messages dans mon truc je sais pas qui est parti s'il y a eu des départs avec des plus libératoires ou quoi désolé si vous entendez mes bruits de manette ça c'est à chaque vidéo je sais que ça ça en fait chier quelques-uns je pense mais je peux pas vraiment faire autrement vu que j'ai juste voir si j'ai des départs oui mais les départs c'est moi qui les ai faits du coup on va simuler un match parce qu'on n'a pas encore l'équipe complète on va voir déjà de quoi elle se comment elle se débrouille cette équipe je pense ouais on perd au tir au but seulement mille heures qui marque son premier but et zeko qui se blesse on perd au tir au but donc c'est encourageant je trouve parce que l'équipe est vraiment pas où offre de prêt pour ringer un garçon j'ai envie de faire avec vous le premier match de championnat contre arsenal oh mais ils sont chiants casse toi toi j'ai envie de faire avec vous le premier match de championnat contre arsenal pas le jouer parce que l'équipe n'est pas complète mais ça je l'ai déjà répété combien de fois jacques j'ai déjà répété 55 fois donc on va le simuler tout simplement match face à arsenal donc on va voir comment l'équipe se débrouille en première ligue attention et on gagne 2 1 avec deux buts de mille heures mille heures qui fait un début de saison incroyable donc bah moi je vais dissimuler par calendrier jusque jusqu'à la période hivernale pour qu'on fasse un peu un débrief mais je pense qu'il ya des joueurs qui vont jouer donc moi je vous retrouve tout simplement je vous retrouve à la à la saison hivernale à la trêve hivernale pour débriefer ensemble et il re tout le monde donc on voit déjà une défaite de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 défaite ça n'a pas l'air très glorieux ouais on voit pas l'avenir de qui nous me renseigner mais je m'en fiche ça je m'en fout ça je m'en fout un 100 compagnons ? C'est un peu de reprendre si je peux pas prendre les deux autres En fait vu qu'il y a des joueurs qui demandent à jouer comme ça il y a beaucoup ces joueurs là ils ne jouent pas vraiment j'ai l'impression donc du coup la première ligue on est 5e je m'attendais la pire la ligue des champions on a passé les huitièmes on a passé les poules avec 0 défaite donc ça c'est très intéressant on va jouer l'ajax qui a sorti le Real Madrid au bout d'un match incroyable donc l'accueil équipe pour voir un petit peu les stats ouais voilà ben non Ederson c'est un peu normal Agüero Bernardo Silva qui joue Kai Walker qui joue Rézouz qui joue Klichy qui joue Nastasic qui joue par exemple je pense Zabaleta il joue pas Zabaleta il joue pas c'est un peu ça le truc chiant de cette simulation par calendrier c'est que les joueurs que tu mets dans ton équipe comme ça il joue pas donc c'est pas ça que je voulais faire donc on va aller je vais le regarder avec vous non je vais voir ah Nasri je peux l'avoir gratuitement c'est vrai donc bah on va prendre Nasri ensemble on a écouté donc Nasri on va mettre rotation comme ça il sera heureux hop deux ans si tu veux mon ami tiens close libération p no si tu veux ne donne pas son salaire c'est fait tiens 100 000 2000 au signature donc voilà pour ce qui dit t'es un malade tu fais tu mets 2 millions de prime à la signature t'es vraiment un grand malade mais il est fou arrêtez le mais non je m'en fiche je m'en fiche c'est un concept c'est pas une vraie carrière donc le joueur je ne peux visiblement pas le prendre mais c'est d'avancer jusqu'au dernier jour la perte des transferts attendait deux secondes voilà c'est parce que ma télé allait s'éteindre j'ai pas envie qu'elle s'éteigne donc bon c'est un peu chiant pour ce moment un peu chiant on attend je vais vous faire un peu d'ASMR en attendant bienvenue dans une vidéo fifa ASMR ouais non c'est nul en fait je vous fais pas d'ASMR sinon vous allez me demander d'ouvrir une chaîne ASMR j'ai pas envie quand j'ai dit que je faisais un peu ce que je voulais sur ma chaîne vous allez me dire ouais tu vas faire des vidéos ASMR et me dire non non c'est mort c'est mort les vidéos ASMR vous pouvez les abandonner de votre tête en fait les vidéos ASMR du coup les aventures de tutur dans la nature cette série incroyable sur ma chaîne va bientôt reprendre parce que y'a pas fait très beau donc je pouvais pas tourner dehors et ici commence à faire un peu meilleur du coup il faut que mais j'essaye de trouver des idées pour rendre les épisodes un peu plus intéressant j'ai trouvé une idée maintenant faut que je trouve le moyen de la tournée je ne vais pas vous en dire plus vous verrez si la vidéo sort un jour quand elle sortira du coup voilà on est à la date pour le transfert l'unif d'un billet qui se fait pas en place à vendre en place à mitra bon la vie est triste si on est si décent du septième la vie est triste pour moi pour moi pour moi je suis bon pire m pour moi alors pour ce que je veux savoir est-ce que je veux peut-être que je veux du coup ce sera bien à la dernière pour cette fin la prochaine saison on jouera tout simplement le premier match regardez vite fait je vais vite fait regarder s'il n'y a pas un joueur de l'effectif avec mon ordinateur portable à côté désolé si je fais un peu de bruit je vais regarder s'il n'y a pas un joueur qu'on pourrait prendre Scott Sinclair Jack Rodwell on va regarder pour Jack Rodwell j'ai envie de vous donner un peu de contenu Jack Rodwell finalement j'ai pas envie de le prendre du 7 non je rigole c'est pas ça pour ça Scott Sinclair je vais le prendre ouais voilà on va le prendre et euh je vois qu'il y a John Guedetti qui était là on va le prendre lui lui Detti pardon John Guedetti ah merde bon on le prendra la prochaine saison en même temps que Joe Hart en même temps que Joe Hart en même temps que Joe Hart on le prendra je l'ai pas mis sur la liste je suis bête donc euh bah c'est parti et après on se reviendra on se reviendra à la fin de la saison je sais pas on va demander un échange qui je pourrais mettre dans l'échange ou les Claudio Gomez ou les Claudio Gomez ils veulent quoi ? un gardien ou un ami ? attends je vais vous donner euh enfin où es-tu ? c'est cadeau ? je veux 5 millions bah attends non je te les donne tes 5 millions je fais multimilliardaire presque 1 1 alors pas de financement qu'on est 1 1 hop 3 dink 2 il y aurait du plan 3 à 4 ans 1 on est en bas il y aurait clore 1 de salaire 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 bon bah moi je vous dis euh je vous retrouve à la fin de la saison pour euh de la rigolade enfin pour voir les résultats quoi allez à tout de suite donc voilà on est à la fin de la saison euh on est à la fin de la saison donc on a fini 6ème de première ligue avec 60 points c'est pas déplorable non plus on va dire la la FA Cup va être remportée par Manchester on a été 3 4-0 nous on se fait éliminer au 4ème tour face à West Ham la Caraba Occup la Caraba Occup était remportée par Liverpool nous on a été on a été éliminé par West Ham encore sur au but 5-4 la ligue des champions on l'a perdu en finale 2-1 ah c'est dommage on avait éliminé Liverpool 3-1 la Juve 2-1 l'Ajax 2-1 aussi et là on on est on se fait éliminer 2-1 par la terre de Milan en finale la l'europa league a été remportée par le bêtis sévi donc après les les statistiques les joueurs donc le meilleur buteur c'est Aguvero avec 24 buts Dzeko en marque 9 Milner en marque 6 Ravier Garcia 3 David Silva 4 ça c'est ceux qui sont là normalement Nastasic en marque 1 et le meilleur passeur c'est euh Debrain et Silva Clichy qui fait des passes D donc les attributs on va regarder vite fait qu'ils ont pris des plus ouais c'est des joueurs qui font pas partie du concept Nastasic qui prend plus 2 voilà c'est tout sinon le reste ils ont pris des moins je suppose Aguaro qui a pris moins 1 Milner moins 2 Compagnie moins 2 Silva moins 2 Garcia moins 2 Zeko moins 2 Zabaleta moins 2 Clichy moins 2 ils ont tous pris moins 2 les gars du les gars que j'avais besoin pour le pour le concept ils ont tous pris des moins à part Nastasic donc euh on va renégocier le contrat de Monsieur Vincent Vincent compagnie 2 ans j'ai regardé que ça rec j'ai regardé que ça rec j'ai regardé que ça rec il y a pivot j'ai proposé 150 plus 5000 c'est 1% c'est là 2 000 plus la signature oui il accepte donc moi euh bah je vais faire je vais simuler jusqu'à la prochaine saison en espérant que ouais en espérant qu'ils veulent bien me garder pour la saison en espérant que je me fasse pas virer puisque j'ai accompli aucun objectif je vais regarder avec vous le jeu crache le jeu bug s'il vous plaît aidez moi le jeu il bug je peux plus bouger je peux plus bouger je peux plus bouger le jeu continue à aller mais je peux plus euh je peux pas appuyer sur terminer saison je vais essayer euh d'attendre un peu que ça se débloque et bah je vais bah je vais voir si ça se débloque pas je sais pas ce que je vais faire donc euh voilà me revoici euh comme vous le voyez juste à droite le joueur tête arrivée juste au moment où j'ai coupé le rec ça a refonctionné donc j'étais un peu dingue je ne me suis pas fait virer j'ai 56 de notes c'est génial du coup je sais pas si on est qualifié pour la LDC ou pas de toute façon je m'en fiche complètement non pas c'était barrage du coup je m'en fiche complètement euh j'ai recruté euh les joueurs qui manquaient donc euh bah le premier match c'est contre Tottenham bah on va le jouer du coup du coup l'équipe finale elle ressemble à ça euh bah voilà euh le joueur dans ses buts Zabaleta à droite compagnie Nastasic clichy en défense Garcia Milner au milieu Nasri Silva Dzeko Aguero et sur le bas on a Gueditti et Sinclair euh pour nous porter euh main forte voilà du coup on va avancer le score match contre Tottenham Tottenham Hot Spurs j'hésite à prendre euh encore quelqu'un vite fait pour voir s'il y a Michael je pense pas non il a pris surtout pas de boue ouais non on va on va laisser l'équipe comme elle est euh le gameplay ce sera sur fond de musique hein comme d'habitude sur ma chaîne vous avez l'habitude je pense maintenant d'ailleurs je vais vous expliquer euh en fin de vidéo pourquoi est-ce que j'ai pris Manchester City parce que euh je cherchais euh à chaque fois quel joueur je pouvais prendre et tout au début euh je voulais faire tout au début je voulais faire euh le Barça si euh la vidéo a de bon retour je ferais le Barça parce qu'ils avaient une équipe très intéressante euh je voulais faire le Barça mais il y avait trop de joueurs qui étaient euh retraités je pense ou en fin de compte ou qui prenaient leur retraite dans le jeu ou qui est arrivé récemment du coup euh Manchester City a été un bon choix je pense parce que il y avait pas trop de joueurs donc là il y avait que de joueurs des Nasri du coup euh la vidéo ne va pas durer trop longtemps j'espère du coup bah voilà quoi on y est au match face à Tottenham donc euh on est parti euh Aletia de Staradion on va faire jouer en blanc l'équipe est là voilà Joe Hart Zabaleta Compagnie Nastasic Clichy Garcia Milner Nasri Silva Zeko Aguero et euh Gui Gui Detti et Sinclair rentreront pendant le match parce que bah voilà j'ai envie et c'est euh ma vidéo du coup faites ce que je vous dis donc euh moi je vous dis euh je vous dis euh à bientôt dans une prochaine vidéo parce que je repuie pas de trop parce que j'ai la flemme un peu donc euh c'était Tutur euh n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à me dire dans les commentaires le club avec lequel vous voulez que je le fasse la prochaine fois allez bye tout le monde bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce premier match de la saison de première ligue anglaise et bien voilà Pierre c'est une nouvelle saison qui va s'ouvrir ouais Hervé salut j'ai hâte de voir dans quel état d'esprit les joueurs vont l'aborder Manchester City line et dans ce match nous retrouvons Manchester City face à Tottenham et ce match qui bien sûr très attendu Pierre entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autres techniquement c'est vraiment pas mal on espère que le spectacle sera au rendez-vous il y a dans cette équipe une arrivée dont tout le monde parle beaucoup c'est celle de Johart dans les buts l'anglais qui a bien envie de s'imposer ici aussi ces premiers pas sous ces nouvelles couleurs vont être observés de très près c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça l'une des caractéristiques de cette équipe Pierre c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire y compris d'ailleurs dans son équipe c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes et et à à à à C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !